Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo FAQ et on va tester les pizzas de Mr V. Je suis en compagnie de Léa, vous l'avez déjà vu dans la vidéo de Cédric Grelais. J'avais juste là, si vous voulez aller voir, on s'est dit, bon allez on va tester Mr V. Moi j'avoue, ça fait un moment que je voulais tester, on va répondre en même temps aux questions. Et ça tombe bien qu'elle mange de la viande, comme ça elle coûte la bolognaise, et moi la végée. On en parlait avec Léa justement juste avant, mais regardez-moi ça. Enfin moi je trouve que c'est hyper bien fait. Franchement c'est stylé, puis les couleurs elles sont en adéquation avec les saveurs qu'on sélectionne. Ouais, exactement. Et derrière en fait vous avez, regardez, la part de pizza, et il y a tous les ingrédients en fait qui sont décrits. Enfin c'est trop bien fait, en plus il y a des petits... Des étapes. La boîte c'est ciao, allumer le foco, le foco ? Que bella la toco finale ! En fait on se sent italien quoi. Ouais et puis tu sais il le dit de la façon comme si on était ses potes. Ouais. Alors c'est hyper stylé. Non franchement moi j'adore le packaging, je suis archi fan par contre. Vraiment très très stylé. C'est très italien, non ? Et on a Molly aussi en fond qui voulait participer. Vous voyez quand même c'est petit. Ouais c'est petit. Est-ce que ça va être assez fin ? Est-ce qu'on va finir la pizza entièrement ou quoi ? Ouais c'est ça. Je pense ouais. Et easy ou pas, on verra. Pizza végétarienne. Tu sais ce qui me plaît dans cette pizza ? Je suis archi fan des pâtes épaisses moi. Mais exactement, tu sais ça fait limite Fogatia. Ah ouais moi les pâtes épaisses c'est ma passion. Elle a l'air vraiment bonne. Tu vas goûter toi. Regarde les questions. La pâte elle est bonne. Bon alors t'es prête ? Hello Mimi, j'aimerais savoir où tu en es dans ton travail et quel travail tu vas exercer au Canada. Merci. Vous avez suivi, j'ai perdu mon alternance. Du coup je suis au chômage aujourd'hui. Et j'ai fait le choix de ne pas retravailler parce que je suis en freelance. Donc en fait je travaille pour des clients qui ont besoin de la création de contenu, de montage vidéo, de tournage. Et à côté de ça j'ai Youtube et les autres réseaux sociaux. Au Canada ça va être pareil. Ah oui au Canada. Je vais essayer de trouver dans mon domaine. Mais si je trouve pas je ferai un travail random. C'est ça qu'on dit ? Random ? Lambda. Alors la pizza ? Elle est incroyable. C'est vrai ? Mais en fait elle est super bonne mais la pâte elle est bonne. Elle est partout. D'habitude dans les restaurants je suis vraiment team pâte super fine. Ah ouais ? Parce que justement en fait c'est moins bourratif. Ouais. Et tu peux manger toute la croûte. Celle-ci elle est vraiment bonne. En fait vu qu'elle est petite bah finalement ça se compense tu vois. Moi je trouve super bonne. Ah ouais ? C'est vraiment très bonne. Je trouve que les légumes ils sont bons, c'est bien cuisiné. Ça a du goût en fait. La pâte, moi la pâte épaisse, chapeau. C'est tout ce que j'aime. Tes origines, ton âge. J'ai 27 ans, je vais maintenant avoir 28 en juillet. Ça va tu les fais pas. Ouais je les fais pas mais vas-y tu flemmes quoi. Je suis tunisienne, espagnole, croate. Ah ouais ? Beau mélange. Et gros mélange. Gros mélange. Donc je suis vraiment 50% tunisienne, 25 espagnoles, 25 croates. Ma plus grosse honte. Ah ouais t'as la plus grosse honte. Ah j'adore. Ça m'a traumatisée, c'est ce que je raconte à chaque fois. Alors moi j'ai eu mes règles très tôt. À 10 ans et demi. J'étais au collège en 6ème, j'avais, j'ai eu mes règles en fait. Bah j'avais un jean comme ça, bleu. Mon petit amoureux de l'époque en fait, quand je suis partie de l'école, il a regardé mes fesses et il m'a dit Myram t'as une grosse tâche rouge sur les fesses. Oh non ! J'avais trop honte. Ah j'avais, ça avait fuité mais de ouf quoi. J'avais tout, toutes mes fesses rouges. Ça c'est la plus grosse honte. Moi qu'il y a des choses qui me marquent plus que d'autres. Comment tu vas faire pour Molly avec le Canada et ton ex ? Ah ouais bah oui, il va falloir l'emmener. Molly c'est un sujet de discussion, parce que du coup c'est vrai qu'on se partage Molly en fait. Qui aura la garde. Après je vous avoue, moi j'ai un peu de mal avec le fait d'emmener Molly en soute. Si je peux éviter, j'évite. Je sais qu'en tout cas si elle reste avec mon ex, elle sera super bien et qu'il n'y a pas de problème parce qu'il s'en occupe extrêmement bien. Après ouais, moi ça me déchire le cœur de la laisser quand même. En plus elle est là là. J'ai l'impression de l'abandonner en fait. Genre là je la laisse quoi. S'il y a des retours d'expérience d'ailleurs de personnes qui ont emmené leur chien en soute, mais j'ai trop peur qu'il lui arrive quelque chose en fait. Parce que moi j'ai déjà eu des histoires où des chiens qui meurent en soute. Moi c'est hors de question. Je préfère m'éloigner d'elle pendant un an et qu'elle vive, mais que je la retrouve et qu'elle est morte quoi. J'imagine quand tu reviens, ton compas il ne veut plus que la ronde. Non je pense pas mais moi je vois pas. À quand la rencontre avec tes abonnés ? Attention. Et bah j'aimerais trop en vrai. J'aimerais réfléchir à un format qui peut être cool tu vois. Ouais un événement vu qu'en fait ce qui nous rapproche, ce qui nous unit c'est la nourriture je pense. Bah faire un événement autour de la nourriture quoi. En tout cas c'est sûr qu'avant de partir je ferais un truc au Canada. Ça c'est sûr. Pourquoi tu fais plus de temps en vous abonner ? C'est vrai que j'avais dit ainsi ce truc là. Tu sais que pour la petite anecdote, je me suis abonnée vraiment au tout début quand Mimi elle a commencé et genre je me souviens t'avais genre trois personnes à la fin de la vidéo tu sais tu dansais et tout. Par contre moi j'ai pas eu la danse d'abonnée. Et pour tous les autres qui n'ont pas eu parce que je pense que tu commences à avoir du monde quoi. Ouais mais alors en fait j'aimais trop faire cette danse là. Je l'ai même fait à New York, je l'ai fait à Dublin. Enfin tu vois c'est des danses que je me suis dit j'en ai de le faire à travers le monde. Il y a eu un moment où je pense que j'ai eu trop de demandes un peu... Enfin c'était pas bizarre mais c'était je veux ma danse quoi. Et moi je le fais vraiment avec plaisir et tout, j'adore ça. Mais il y avait un côté un peu... Je sais pas comment m'exprimer là-dessus mais danse pour moi tu vois. Les tournures bizarres. Ouais danse pour moi tu vois. Un peu ça me faisait penser à ça alors peut-être que c'est pas du tout, peut-être que c'est hyper mal interprété et tout. Mais dans le doute je me suis dit bon faut que je me calme. Alors qu'est-ce s'est-il passé avec ton ex ? Je sais que si tu ne l'as pas raconté sur les réseaux c'est peut-être parce que tu n'as pas envie d'en parler. J'avoue elle était là, c'était hyper tentant. J'essaye pour vous. Si tu veux on passe. Non non je vais répondre. Je l'ai rencontré j'avais 22 ans. Et je travaillais à Disney. Et donc vraiment alors je peux vous dire que j'ai passé 4 ans avec lui. J'étais très amoureuse de lui. Jusqu'à la fin hein. Jusqu'à la fin ? Non mais pour de vrai je l'ai aimé même à la fin. Je ne l'ai pas quitté parce que je ne l'aimais plus en tout cas. Je l'ai quitté parce qu'il n'acceptait pas trop Youtube en fait. Ah ouais ? C'était compliqué pour lui ouais. Genre il avait peur de voir sa vie ? Parce que déjà c'était compliqué de se dire ouais Phil machin truc. Moi je veux que ce soit, je veux rester privée en fait. Philippe voulait rester privée et tout ce que je comprends. Et j'étais toujours ok avec ça. C'était une partie en fait qu'il avait du mal en tout cas à accepter. Et alors je ne l'ai pas quitté que pour Youtube. Ce n'est pas genre la cause et tout. Moi j'allais dans une direction en fait qui n'acceptait pas trop. Et peut-être lui voulait aussi une direction que moi je ne voulais pas trop. Donc du coup en fait à un moment donné j'ai évolué d'une certaine manière. Et lui aussi ? Et lui aussi parce que j'avais 22 ans, là j'en ai 27. Et voilà je voulais des choses, j'étais sûre de moi. Et aussi, alors il faut savoir, j'ai jamais été célibataire. Ah ouais ? Ouais, j'ai beaucoup enchaîné mes relations. J'ai eu tout le temps des grandes relations, 4 ans, 4 ans, 4 ans, 4 ans. Ah ouais ? J'ai été peut-être 6 mois célibataire. Donc depuis que j'ai 17 ans en fait j'enchaîne. Ah ouais ? Donc du coup je ne me connaissais pas moi en fait. Ouais tu vivais toujours à travers quelqu'un ? À travers quelqu'un. Je ne savais pas si j'étais capable de prendre des décisions. Je n'arrivais pas à savoir en fait qui j'étais. Tu vois c'est bizarre. Non mais en vrai ça se comprend un peu. Parce que quand tu vis avec quelqu'un, tu as toujours l'affluence. Mais c'est ça. L'affluence, la vie, machin. Tu crois que tu as toujours ta personnalité, que tu ne vis pas dans son ombre, que tu es libre de faire tes choix. C'est ça, j'étais libre. Ouais mais il y a quand même quelque chose qui va t'influencer. Parce que tu veux faire bien, tu veux aller aussi dans le sens de l'autre, tu veux que ça se passe bien. Donc du coup forcément ça t'influence sans vouloir. Et j'avais besoin de savoir qui j'étais en fait. Donc c'est pour ça que je suis partie. Mais après on est en très bon terme. On s'entend super bien. Il n'y a jamais eu de rechute genre ? En fait je n'ai pas eu de rechute. J'ai rien à faire de toute drogue. Il m'a manqué. Il y a des moments où j'ai des manques. Mais je ne sais pas si c'est le manque de quelqu'un ou si c'est le manque de lui. Je fais un travail sur moi en ce moment. Oui c'est pour ça aussi que j'ai des phases où je ne suis pas bien, des phases où je suis bien. Merci pour la petite histoire. Enfin pour la petite histoire parce que c'est vrai que du coup tu n'en avais jamais parlé sur les réseaux, sur Youtube et tout. Et c'est vrai que je pense en vrai que c'est quelque chose qui a intrigué un peu pas mal d'abonnés. Combien de temps compte tu rester au Canada et que vas-tu faire ? Je pars en septembre avec ma soeur parce que ma soeur a également été tirée au sort. Il faut savoir que d'ailleurs Mimo aussi a été tirée au sort mais pour des raisons personnelles elle ne pourra pas venir. Je vous avoue, c'est ce que je disais à Léa tout à l'heure, c'est que j'ai postulé pour partir au Canada dans une période où je n'étais vraiment pas bien. Et là en fait je commence à retrouver un petit équilibre. Voilà j'ai mes clients, je suis en freelance, je fais des trucs pour Youtube, c'est trop cool, même pour mes autres réseaux. Et je vais partir au moment où ça commence à aller en fait. Bah oui. Mais c'est un truc que j'ai toujours voulu faire toute ma vie d'avoir une expérience à l'étranger. Je pars en septembre, je ne suis pas trop organisée encore j'avoue parce que pour moi c'est flou. Je ne me mets pas de limite de temps, j'ai deux ans au maximum et on verra bien. Es-tu heureuse ? Oui, en vrai je suis heureuse parce que je fais des trucs que j'aime et tout. Après je vous avoue j'ai des phases. Souvent le soir je me rends compte que je suis en bad. Je ne suis pas bien. Je suis triste le soir, je ne sais pas pourquoi. Et puis j'ai vécu quelque chose de pas très facile avec une amie en fait. Merde genre un truc... Du coup nous ne sommes plus amis. Ah ouais d'accord. Ouais. Et ça ça a été compliqué parce que c'est une personne vraiment que j'aimais de ouf. Et voilà. C'est comme ça la vie, les gens ils sortent, ils rentrent. Exactement. Tu vois et il faut juste aussi l'accepter et heureusement que je suis bien entourée quoi. En vrai. Alors là je vois que j'adore ta spontanéité. Et ta positivité... Positivé ? Ta positivité, tu veux me bouffer d'air frais. Merci c'est trop mignon. Oh c'est trop mimi. As-tu déjà eu des remarques de ton entourage sur ton alimentation ? Non. Alors oui ma mère au début elle me disait mais ah me fais attention quand même. Avec toutes tes vidéos et tout. Je dis maman tu te rends compte que c'est une journée en fait. Enfin... C'est pas toute ma semaine comme ça. Je mange pas des 24 heures fast food tous les jours quoi. Je me suis mise au sport. Moi je suis très légume. J'ai une végé. Ouais. Mais en vrai tu peux manger végé et maman. Ouais c'est vrai. C'est vrai. As-tu pris du poids depuis tes vidéos 24 heures ? J'ai pris 5 kilos. Ouais. De ouf. Oh non. Ouais j'ai pris 5 kilos quand même. Est-ce que c'est vraiment face à... Enfin... Avec tes vidéos. Non c'est pas mes vidéos. Je fais mes vidéos et à côté de ça je faisais pas attention. C'était l'été dernier. Bah cet été là. J'avoue je mange n'importe quoi dehors tout le temps H24. C'est l'été Pompelop. Là j'ai pris 5 kilos. Mais là je me reprends en main. Tu te trouves super Viream ? Est-ce qu'il t'arrive de te comparer à d'autres filles ? Franchement non. Je me compare pas aux autres. Je vais me comparer dans le travail genre Youtube et tout. En mode... Ah elles font ça machin. C'est ce que je te disais tout à l'heure. J'ai pas de problème... Alors oui parfois je me trouve un peu... J'ai pris du poids. Du coup je me sens mal. Enfin voilà. Je me dis là j'aimerais bien être plus fine des cuisses. Mais franchement non. Je m'en fous des autres. Bah tant mieux. Mais le fais pas. Le fais pas. Te compare pas. On est tous différentes. En vrai c'est... Ça sert à rien. Aime-toi. C'est dur de s'aimer. Surtout de jouer avec les réseaux sociaux. Quand tu vois les beaux corps en maillotant. C'est faux. C'est faux je te jure. C'est là en mode mais vas-y moi je poussais la salle depuis je sais pas combien de temps. Et je suis pas comme ça et je serais jamais comme ça. Bah tu vois j'ai mis une photo là où je suis un peu à poil. Enfin une photo où j'étais dans un spa là. Ah oui oui. J'allais poster la photo et tu vois j'ai de la cellulite sur ma cuisse. Et je me suis dit ouah quand même. Tu vois je me suis dit est-ce que je laisse est-ce que je l'efface tu vois. Et après je me suis dit mais en fait non. T'as de la cellulite assume ta cellulite. Mais c'est ça en vrai c'est comme ça sinon on va créer un complexe dans la société. Si toutes les influenceuses aient joué le jeu tu vois. En vrai je pense qu'il y aurait beaucoup moins de complexes sur le corps, sur l'apparence. Ambiance thread aware. Thread aware. Bon les gars nous avons un souci technique nous avons plus de l'uginaire mais c'est pas grave. Je me suis dit qu'elle est encore meilleure, froide que chaude. C'est fou ça. Mais moi je kiffe trop c'est comme les pâtes. Genre tu sais quand tu les mets dans une sauce le lendemain elles sont encore meilleures. Là c'est un peu le même principe tu vois. Je voulais aborder une question aussi qui revient souvent. As-tu déjà eu des TCA ? Alors ça je sais pas je fais des FAQ. Ça revient constamment. Le trou alimentaire. Même ton rapport avec le corps et tout. C'est vraiment des questions. T'en as beaucoup sur ce sujet là. Et du coup je remarque qu'il y a beaucoup de personnes qui sont complexées, qui ont des problèmes de nourriture, qui ont des problèmes avec leur corps. Ils sont pas bien en fait tu vois. Et moi je reçois beaucoup de témoignages. Merci Myriam tu m'aide beaucoup. Parce que du coup je déculpabilise en regardant tes vidéos. Je fais ces vidéos là parce que j'adore manger. Parce que c'est vraiment une passion pour moi depuis que je suis toute petite. Ma mère m'a toujours dit, t'es la plus gourmande de la famille. Alors je crois que ça m'est arrivé quand même dans mon enfance parce que vu que j'ai eu mes reptos, j'étais très vite développée. Saint, fesse et tout. Et à ce moment là où j'ai eu des complexes, je me sentais pas forcément bien dans mon corps. Parce que t'étais en avance sur les autres, parce que t'étais différente. Ouais. Mais en vrai, je vais vous dire la vérité, c'est un peu bizarre ce que je reviens. Tu sentais fraîche ? Non. En fait c'est en sortant avec des hommes. Et les hommes forcément ils m'ont flatté. Ils m'ont flatté. Ils ont flatté mon corps. Ils ont flatté mon corps. Voilà, donc c'est un peu olé olé. Mais je vais vous dire la vérité. Et bah je pense que ça, ça m'a aidé à prendre confiance en moi en fait. Ouais parce qu'au final les mecs appréciaient comment t'étais foutu et au final il faut pas poser de questions. Alors en fait c'est ça aussi le problème, c'est qu'on a toujours tendance à vouloir plaire aux autres. Tu vois, alors qu'il faut se plaire à soi-même avant toute chose, c'est important. On en revient toujours à la même chose. C'est ça en fait c'est le rapport au corps, l'acceptation de soi. Mais c'est vrai que quand j'étais jeune, toutes mes copines étaient très fines. J'étais la seule avec des formes. Et ça ouais, ça ouais, pour le coup ça m'a créé des problèmes, enfin des complexes. Peut-être que je me suis, à un moment donné, j'ai voulu faire un régime drastique. Je mange que des légumes, du blanc de dinde, enfin tu vois j'ai fait des trucs comme ça. J'ai perdu du poids mais c'est aussi vite revenu parce que ça sert à rien en fait de faire comme ça. Je me suis frustrée et après je me jetais sur la nourriture. Alors peut-être que ça oui du coup c'est un trouble mais ça a pas duré longtemps quoi. Moi à un moment donné j'étais arrivée à un stade, je me sentais trop grosse et tout. Genre vraiment, en fait j'étais en prépa et j'avais plus le temps d'aller faire du sport, de me dépenser, de me défouler. J'avais l'impression que je stockais, 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 genre vraiment c'était horrible. Je le ressentais hyper mal, je le vivais mal. J'avais l'impression dans le miroir que je voyais une grosse patate, genre vraiment tu vois. Alors je dis les choses comme elles sont et tout. Pendant deux ans, j'ai dit arrêtez le sucre. Ah ouais ? Enfin après à part à des moments, c'est pire maintenant. Maintenant je suis vraiment addict, je peux pas finir un repas sans sucre. Mais avant c'était moins dérangeant parce que j'avais moins ce plaisir de manger en fait. Je mangeais pour me nourrir parce que je commençais à vivre toute seule. Vraiment j'avais la flemme de me faire à manger. Me priver c'était pas forcément dérangeant parce que dans ma tête je voulais juste maigrir en fait. Maintenant je mangeais deux petites tartines. Le midi je me faisais des salades. Le soir je mangeais des soupes déshydratées. Genre en fait j'ai perdu très vite du poids. Ah bah tu me donnes. Et en fait mes parents ils se sont inquiétés parce que quand je rentrais chez eux le week-end, ils étaient en mode mais ma pauvre qui va... Tu vois genre ça se voyait sur le visage, mes joues et c'est devenu super creuse. Enfin même en fait tu sens que ton corps il commence à fatiguer. Parce qu'en plus tu sais genre avec les cours je travaillais beaucoup et en fait je sentais mon corps qui commençait à me demander du sucre. Enfin juste il y a toujours moyen de se faire plaisir sans se frustrer. Mais clairement mais je pense que de toute façon il y a un problème dans notre société sur ça. Dans la quantité de questions, ça revient beaucoup tout ce qui est par rapport à ton corps. Quel est ton rapport avec la nourriture ? As-tu des conseils pour avoir confiance en soi ? Enfin tu vois il y en a vraiment beaucoup. En vrai moi ça me touche de ouf parce que je trouve que c'est tellement horrible de se dire il faut que je me prive. Mais juste ça quoi. Il ne faut pas que je mange ça. Il ne faut pas que machin. Et moi je vous jure j'ai aucun problème avec ça de me dire mais qu'est-ce qu'il y a en fait ? J'ai envie de manger ça, il y a quoi ? Est-ce que le problème ? Bah peut-être que oui à côté je vais faire attention mais faites du sport, essayez de trouver un truc qui vous stimule. En fait moi j'avoue j'ai trouvé le crossfit là, ça me fait vraiment beaucoup de bien. Même à l'esprit et voilà. Coucou Myriam, un top 3 ou plus des créatrices de contenu que tu suis le plus, pourquoi ? J'en suis pas trop en fait moi. Ah ouais ? Non. Alors je vais vous expliquer pourquoi. Vu que c'est mon métier la création de contenu, là pour le coup j'ai tendance à me comparer et à parfois me remettre en question et à parfois me brider en fait. Bah par exemple vous voyez en ce moment je commence à faire des réels et tout, je teste des restos. Et bah ça c'est un truc que je voulais faire depuis longtemps mais que je ne l'ai pas fait. parce que je me suis dit je suis pas assez bien pour le faire, tu vois. Qu'est-ce que je vais apporter en plus, tu vois. Je me dis tellement c'est trop bien ce qu'ils font que moi je serais pas capable de le faire alors que si totalement. Ouais ouais, t'es capable et en plus de ça tu le fais vraiment parce que t'as envie, tu vois. Genre vraiment t'as une vraie démarche. Et c'est vrai que maintenant en fait tu vois tellement de tout que tu connais même plus la vraie démarche des gens. De quoi sont faites tes journées ces derniers temps ? PS, je t'adore, ne change rien. Love you. Le midi je vais au sport, d'office, du lundi au vendredi sport tous les midis. Le matin je me lève tranquille, tranquille, chill ou voilà, montage etc. Et l'après-midi je travaille pour un client en ce moment, j'ai une grosse prestale en fait où je fais site internet, montage, enfin ce que je vous disais quoi. Et montage YouTube et après je vais tester les restos, enfin voilà. C'est beaucoup YouTube, YouTube et freelance quoi. Quels sont du coup tes prochains voyages ? Je pars à New York lundi. Pas de chance. Donc si vous avez des idées, allez-y, ça part. Mais sinon non, j'essaie de me calmer parce que vu qu'il y a le Canada, il faut que j'économise quoi. Effectivement, bah ouais parce que surtout tu sais pas si t'auras des revenus ou pas là-bas tout de suite. C'est ça, c'est ça. Donc vaut mieux que tu m'aides de côté. Tu peux vivre grâce au réseau ? Non, malheureusement je peux pas vivre. Ça paye pas YouTube hein ? Ah ouais ? C'est la haie ça. Moi je vais être transparente, je m'en fiche, j'ai aucun problème avec ça. En fait j'en veux plus depuis tout à l'heure, j'en peux plus mais elle est tellement bonne que genre je suis toujours là en mode un croc, un croc, regardez, il y a des crocs partout. Mais c'est genre je m'arrête pas. Alors par exemple ma dernière vidéo où je mange asiatique pendant 24 heures, elle a fait 10 000 vues, j'ai gagné 40 euros dessus. Ouais. Tu vois donc c'est pas ouf quoi. En moyenne je me fais 350 euros minimum. Avec toutes les vidéos que je sors. Par mois ? Par mois. Ah ouais c'est pas beaucoup hein. Mais tu peux pas vivre de ça, enfin c'est pas possible. Par contre elles étaient vraiment très très bonnes ces pizzas. Bon rapport qualité-prix, vraiment très bon rapport qualité-prix. Vraiment. Ah il y a une question, peux-tu nous expliquer ton après rupture ? Je suis en plein dedans. Bah écoutez, moi vu que c'est moi qui ai rompu, c'était assez facile. Je l'ai pas vécu la même façon. Non mais j'étais triste, non mais j'avoue j'étais triste et voilà parce que tu vis quand même quatre ans avec une personne, ça te... T'as des habitudes. T'as des habitudes et tout. Mais franchement, j'étais une meuf, vraiment, ça passe. Tout passe. Tout finit par passer, vraiment. Moi je me suis fait quitter avant mon ex là. Pour moi c'était l'apocalypse, mon ami s'est effondré, je vais jamais m'en remettre. Bah allez, vas-y, j'ai oublié ce mec aujourd'hui. Enfin, t'en as rien à faire quoi. En vrai c'est comme la mort, genre je sais pas si tu connais, genre... Non mais... J'ai un problème avec la mort moi. Moi aussi ça me fait très peur, mais c'est une philosophie de vie. En fait, on dit que la personne nous manque encore plus parce qu'on sait qu'on ne peut plus la voir et qu'on la reverra plus jamais. Et en fait c'est ça aussi un peu l'effet post-rupture. En fait, t'es encore plus triste parce que tu sais que cette personne, tu peux pas lui envoyer le message, tu la reverras pas, tu ne partageras rien avec lui, tu ne le retoucheras pas et tout. Et du coup ça fait encore plus mal parce que tu dis, c'est radical en fait, c'est brut et tu te dis, pas de retour en arrière en fait. Un TikTok que j'ai fait il y a pas longtemps, enfin que j'ai fait quand j'ai perdu mon alternat, j'ai fait un million de vues. Ah ouais ? Ouais. Une minute, les gars. Une minute, un million de vues, 800 euros. Ah ouais ? Moi je paie énormément de temps sur le montage pour YouTube. Bah ouais ouais ouais. Ça te rapporte 40 balles pour 15 minutes alors que TikTok, une minute, un million de vues, t'as 800 balles. Là ça montre bien que tu fais bien les choses parce que tu les aimes et pas parce que tu veux gagner de l'argent parce que toi t'arrêterais. Ah ouais clairement. J'ai investi. 40 euros, t'as passé ta journée à faire ça. Même le chômage c'est mieux quoi. Ouais. Bah ça y est j'ai répondu à tout. En vrai je pense que t'as bien tout répondu là. Je t'adore mais Réam je trouve que tu es une personne incroyable, tu redonnes le sourire. C'est trop mignon. Bon bah c'était super cool Léa, franchement merci. Bah merci à toi. Ça va durer 10 ans. Bon courage pour le montage pour tes 50 euros de jambes. Eh bah écoute j'aurais gagné 40 balles parce que ça m'a coûté 10 balles. Non mais je rigole je l'embête hein bien sûr. Non moi ça vache qui ? Mais c'est ça c'est un trop mignon là. Mais franchement de ouf. C'est 50 euros bien gagné. Grave bonne expérience, bon crash test. J'aurais pas cru que tu vois. Ouais c'était bon. En tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu. Et voilà. Ah oui si vous avez des idées aussi pour New York, si il y a des trucs que vous voulez que je teste et tout. C'est le moment où j'y vais donc allez-y on y va. On n'oublie pas, positivité, bonne humeur, joie de vivre et amour avec un grand A. Bisous. Love you. Salut. Est-ce que Molly va à l'île ? Ouais check. Mister V, ok. Sous-titrage ST' 501